Les attentes, il y en avait plusieurs. Déjà, c'était le fait de mieux connaître les structures avec lesquelles on partait, qui font partie du consortium, parce qu'on travaille souvent ensemble, mais on ne se connaît pas forcément. Et après, c'était rencontrer aussi des lieux en Belgique, pareil, qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas vraiment. C'est-à-dire qu'on connaît de noms, mais soit on n'y est jamais allé, soit on n'a jamais vraiment rencontré les personnes qui travaillent au sein de ces lieux. Donc ça, et après aussi des attentes pour peut-être mieux connaître un peu les politiques européennes, dans le sens large du terme. L'idée de ce déplacement, dans le cadre de cette mobilité, c'était de se rencontrer déjà entre acteurs culturels de la même région, qui partageons un certain nombre de problématiques communes autour des arts du cirque, et d'échanger sur les programmes et les dispositifs européens, qui sont susceptibles de pouvoir nous aider dans nos projets respectifs. Donc c'était... On est venus à deux sur ce déplacement-là, et en tout cas, on a appris beaucoup de choses et effectué de belles rencontres. Après, les attentes, on n'en avait pas forcément, parce que c'est la première fois, donc on était plutôt contentes de découvrir un peu ce qu'était une mobilité, par rapport au programme, de découvrir les acteurs de la Commission européenne, de comprendre un peu comment ça fonctionnait, les différents programmes, et de visiter des lieux de cirque en Belgique. Rencontrer un peu plus mes collègues de la région, des autres structures, donc la verrerie, Circa, Compagnie d'Elle, Acolyte, parce qu'on se croise, mais on n'a pas forcément l'occasion d'échanger, et aussi de rencontrer les partenaires, ou des potentiels partenaires en tout cas, des acteurs du réseau circassien en Belgique, et de mieux comprendre aussi les rouages de la Commission européenne, et les personnes qui travaillent autour des projets européens sur lesquels on est investi. Mes objectifs au niveau des rencontres qu'on a faites avec les différents agents de la Commission européenne, c'était vraiment de mieux me situer, de mieux comprendre dans quel environnement on se situe, au niveau des projets européens, et notamment de la mobilité Erasmus+, donc de comprendre un peu à quel niveau ça se situe, et quels enjeux sont mobilisés. Et après, au niveau du cirque, c'était de découvrir les nouveaux espaces, et de pouvoir faire aussi des comparaisons, ou de mieux comprendre comment fonctionnent certains lieux. L'école, l'ESAC, parce que nous on a le pendant ESAC Tolido à Toulouse, donc de voir un peu comment ça peut... les différences ou les similitudes. Et après, pareil, au niveau du Festival Hup, qui prend beaucoup de place sur le plan international, de découvrir ce nouvel espace, et puis de créer des connexions, et peut-être de prendre un petit peu des manières de fonctionner, et puis de s'imprégner de ça, et de ramener ça à la maison. Voilà. Oui, on voulait faire une première mobilité, parce que c'est une première mobilité pour le moment, donc du coup, on n'avait pas d'objectif spécifique. L'objectif, c'était essentiellement de rencontrer d'autres structures, voir comment elles travaillent, peut-être s'inspirer de certaines missions, ou enfin voilà, certaines choses du lieu aussi, enfin, voir comment sont disposés les espaces, etc. Alors, quand j'ai appris que j'avais l'occasion de partir en Belgique, je me suis dit que c'était l'opportunité de pouvoir rencontrer les autres acteurs du secteur en Occitanie. Et puis, j'avais aussi une petite attente sur l'anglais, enfin, je voulais un peu me tester, vu que je ne pratique pas beaucoup, de savoir où est-ce que j'en étais dans mon niveau d'anglais. Ça va, je suis rassurée. Et avoir une meilleure, on va dire, visibilité aussi du monde du cirque en général, voir comment ça se passe un petit peu ailleurs. Venir en Belgique, il y avait au moins deux objectifs. D'une part, mieux connaître le réseau belge circassien, que je ne connaissais pas très bien. Je connaissais certains acteurs, mais c'est toujours bien de se rendre sur place et de voir comment ils font, comment ils travaillent. Sur la communication, en fait, moi, je suis arrivé il y a un an au poste de communication à la grainerie. Donc, il y a toujours cette idée quand même de comment mieux rendre compte de ces mobilités Erasmus+, dont la grainerie est assez familière. Comment rendre compte en communication correctement. Donc, c'est toujours mieux de les vivre pour savoir comment on pourrait communiquer dessus. Et puis après, moi, d'une manière générale, j'aime bien découvrir d'autres lieux, leur support de communication. La Belgique est un pays de graphisme, donc il y a des choses intéressantes à regarder partout, dans les lieux de cirque, mais aussi à côté. Donc, voilà. Généralement, je remplis ma besace de plein de supports et ça, c'est toujours nourrissant. Des objectifs pas particulièrement. Après, ce n'est pas ma première mobilité, donc je savais un peu ce que je pouvais trouver comme variété de possibles, de rencontres, de connaissances. Et peut-être que j'étais très curieuse d'en savoir plus sur le fonctionnement de la Convention européenne, tout ce qui a trait aux dispositifs des programmes européens. Et ce matin, c'était vraiment très intéressant d'aller dans les deux services. Il est indispensable de comprendre, en fait, comment fonctionne l'Union européenne pour pouvoir s'y investir, pour pouvoir porter des projets européens, pour déposer des demandes de subventions. Si on ne comprend pas comment fonctionne l'Union européenne, si on n'identifie pas quels sont les interlocuteurs pertinents à Bruxelles, on ne peut pas s'engager dans des démarches de demande de subvention ou des démarches de lobbying pour défendre tel ou tel intérêt. Il est vraiment important de venir ici pour rencontrer ces différents acteurs et comprendre, en fait, qui décide et quelles sont les interactions entre les différentes institutions européennes pour être vraiment pertinent quand il s'agit de venir demander des financements ou de faire du lobbying à Bruxelles. En tout cas, on avait une très faible connaissance de tous les dispositifs d'accompagnement qui existaient, que ce soit dans le cadre de la mobilité ou dans le cadre d'Europe créative. On arrivait assez novices en la matière et on a appris énormément de choses et d'une part sur le fonctionnement des instances européennes et c'est important de connaître le contexte et d'autre part sur les spécificités de chaque dispositif, que ce soit Europe créative ou mobilité sur la question de la formation notamment. Donc voilà, on en ressort grandi dans la connaissance accumulée et dans l'envie aussi de pouvoir réinvestir tout ce qu'on a appris et d'imaginer de nouveaux projets de coopération finalement à l'échelle européenne avec d'autres acteurs d'ici et d'ailleurs. Je suis très contente pour l'instant de tout ce qui s'est passé, de tous les échanges qu'on a eus, de la diversité des propositions. C'est vrai qu'au niveau du programme, c'était pas forcément hyper clair de comprendre ce qu'on allait vraiment faire, découvrir. Et j'ai beaucoup apprécié, c'est vrai que ça m'a donné plein d'idées et j'ai l'impression que ça m'a relancée un peu dans une dynamique de travail. Voilà, j'ai des choses que j'ai envie de faire, j'ai un peu des visions différentes. Ça fait du bien aussi de rencontrer les... En fait, ça fait du bien de rencontrer des nouvelles pratiques, de rencontrer aussi des acteurs de lieux de cirque de France avec qui on va partager ça, de comprendre un peu mieux les mécanismes de l'Europe et de... Enfin voilà, cet échange un peu de pratiques, de réfléchir sur tout ça et ensemble, je trouve ça plutôt chouette. Je trouve ça dynamisant. Dans tous les cas, en fait, de comprendre les réalités, par exemple, circassiennes, le fonctionnement, les demandes des artistes sur le territoire, des demandes résidences, là, le partage qu'on a fait, par exemple, à HUP sur l'outil de travail. Voilà, c'est des choses qui nous inspirent, qui m'inspirent en tout cas, qui me disent comment on peut améliorer aussi nos pratiques de notre côté. Donc je pense que je vais ramener tout ça. Et sur l'aspect Europe, je pense que ça va infuser un peu. Et en tout cas, on a plein d'opportunités. On a rencontré différentes personnes qui nous ont présenté des programmes. Donc l'idée, ça va être de partager aussi sur le territoire aux artistes avec lesquels on travaille et de pouvoir communiquer sur toutes ces opportunités qu'il peut y avoir, sur des résidences, sur des mobilités qui peuvent enrichir leur travail. Et donc, ramener tout ça, réfléchir à comment on le transmet et créer des nouvelles opportunités pour ces personnes-là avec qui on travaille au quotidien. Les deux étaient très intéressantes. Du coup, on a appris pas mal de choses sur les dispositifs européens. Et peut-être, oui, effectivement, qu'on va pouvoir ramener ça aux structures qu'on accueille. Peut-être, j'espère. En tout cas, du moins, on va en discuter en équipe. Et pour la partie cirque aussi, on va pouvoir... En fait, le problème, c'est que tout le monde n'est pas venu. Donc forcément, on va être les rapporteurs de cette première mobilité et expliquer comment fonctionnent les structures ici, en Belgique. Peut-être que ça va nous donner des idées aussi pour nos missions. Ça donne plein d'idées. Ça m'a permis, et puis avec Laure, on a beaucoup, beaucoup discuté, de se décentrer, en fait, de ce qu'on fait, nous, au quotidien, dans nos petites tâches. Et puis, de voir ce qui se fait ailleurs et de réfléchir comment on peut faire évoluer nos pratiques, comment on peut s'inspirer de ce qui est fait par les collègues. Et ça fait du bien de découvrir d'autres choses, quoi. Alors, côté européen, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est la présentation qu'on a eue ce matin par Europe Créative du projet Culture Moves Europe, avec cette idée de... Et puis d'ailleurs, j'ai pris contact pour ça. C'est comment on va pouvoir transmettre cette information auprès des circassiens qui sont à Toulouse et en France. Parce qu'en fait, il y a vraiment une opportunité pour eux de mobilité, de faire des résidences à l'étranger. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc, sur cet aspect-là, super. Et là, aujourd'hui, par exemple, on vient de découvrir les locaux de Hup. Donc ça, c'était quand même incroyable de découvrir ce lieu qui n'a qu'un an et demi et qui est déjà ultra structuré et avec encore plein de projets pour accueillir les artistes de cirque. Donc ça, ça va être top. Et je suis assez impatient, j'avoue, de découvrir Circo Centrum et Emir Amiro, l'équipe du festival à Gans. Donc ça, c'est pour demain. Tout ce qui est interconnaissance, c'est vraiment super de se voir, de ce qu'on se connaît, mais on ne passe pas du temps ensemble comme ça. Donc on a plein d'échanges très riches qui changent. Donc ça, c'est très chouette de mieux connaître les personnes, en fait, qu'on côtoie régulièrement. Et après, je trouve que c'est bien de cultiver son européanité. Moi, je me sens européenne et c'est dans ces moments-là, ça me remplit. Je repars rechargée de ça et après, je pense que c'est quelque chose qui se transmet, ne serait-ce qu'avec mes enfants, d'affirmer certaines choses et de les ouvrir. Et puis avec les artistes avec qui je travaille, de cultiver le côté vraiment européen et toutes les opportunités et la chance qu'on peut avoir. Non, ce que j'ai trouvé chouette du côté Europe, on va dire, politique européenne et ce côté-là, c'est de découvrir des choses que moi, je ne connaissais pas du tout. Typiquement, le fait que l'Occitanie avait un bureau au niveau de l'Europe, ce côté lobby de notre région d'un point de vue européen, je n'étais pas du tout au courant. Du coup, je trouvais ça très intéressant, en tout cas, de le savoir. La présentation des programmes aussi, que ce soit Erasmus+, un peu par Jean-Marc ou le côté Europe créative, moi, j'ai trouvé ça chouette aussi. Et après, le fait d'être ici à Gans, de voir des lieux comme là où on est. Enfin là, je pense que vous ne voyez pas, on est dans une église qui est transformée en salle de cirque, c'est juste magique. Et pareil, hier à l'espace catastrophe, je trouve ça très intéressant de voir comment c'est abordé dans d'autres pays, en fait, et comment les lieux se structurent et ce qu'ils font comme proposition artistique et pédagogique. Je trouve ça très intéressant. Pour nous, il est toujours intéressant de recevoir des gens du territoire à Bruxelles parce que ça nous permet aussi de comprendre les problématiques du territoire et de mieux cerner les enjeux qui font, en fait, la vie de la région, tous secteurs confondus, pour que nous, après, on puisse faire notre travail correctement et d'aller, en fait, rencontrer les bonnes personnes pour faire du bon lobbying, pour aller chercher, pour faire de la bonne veille aussi, parce que si la veille est bien ciblée, ça nous permet, en fait, de capter les bonnes informations qui soient utiles, en fait, au territoire. Et donc, de rencontrer des structures comme la grainerie, ici, à Bruxelles, ça nous permet d'échanger et donc de nous nourrir aussi, en fait, des réalités du terrain. Si j'avais une très, très grande valise, je partirais avec ça, avec l'église et la salle de cirque et voilà.